Il est bien difficile de parvenir au sommet, il est encore plus difficile de s'y maintenir. Il s'agit là peut-être de la réflexion de Timo Salonen, confronté pour la première fois au chrono du 54e rallye Monte-Carlo. L'extraordinaire performance de la saison 85 demande en effet confirmation, comme tout ce qui sort du commun. C'est un nouveau pari qui s'engage pour Peugeot Albo Sport, avec Ljua Pankunen aussi qui se retrouve à l'école de la 205 Turbo 16 et de sa transmission intégrale. Avec Bruno Sabi qui remet les roues sur son terrain fétiche. Et puis avec Michel Mouton au volant de la voiture de la filiale allemande, cela aussi c'est une autre forme de pari. L'Audi Quattro n'avait repointé son museau qu'en fin de saison dernière, Walter Orl avait emporté à son rémo. A nous Nicolas complétant cette frange de la concurrence que l'on qualifiera d'habituelle. Mais puisque l'on parle d'opposition, tous les sondages désignent comme tête de liste la Lancia Delta S4. L'Italie est derrière elle, derrière Marco Allen. Derrière Henri Toivonen, petit prince de la glisse. Et derrière, on s'en doute, Massimo Biasion. Autre inconnu, l'hostile métro. Potentiel difficile encore à bien cerné. Tony Pond n'est pas un habitué loin sans faux de l'épreuve monégasque. Tout comme Malcolm Wilson, l'aventure tournera court. Elle tournera court également pour les Citroën BX. Aussi bien Jean-Claude Andruet que Philippe Van Berg auront à subir les péchés de jeunesse d'une voiture. Qui en est à ses premiers balbutiements, l'aventure technique d'aujourd'hui demande du temps. Et à l'évidence, il en a manqué. Alors en avant pour la bagarre du parcours de classement dans la région d'Aix-les-Bains. Le plus performant sera d'entrer Henri Toivonen. Interlocuteur privilégié Bruno Sabi, malgré une pénalisation de 30 secondes. Petit coup au moral, mais grosse attaque. Timo Salonen à son rythme, ce n'est pas lui le challenger. Inutile de prendre le moindre risque. Walter Orl, on ne saura jamais s'il était en mesure de l'emporter une cinquième fois cette année. Sa mécanique va très vite le contraindre à un rôle de figure intelligent. Yuwa Kankunen, le turbo lui jouera un tour. Lui, l'élève studieux qui a convaincu de son talent le monde du rallye l'an dernier. Victoire dans les deux épreuves africaines avec deux roues motrices. Presque une anomalie de nos jours. Kankunen, la dernière recrue de Peugeot-Albo Sport. Et en tout cas, caractéristique évidente de cette 54e édition du Monte Carlo, les caprices du terrain, conditions de route qui ne cesseront de se modifier. Revoici le casse-tête du choix des pneumatiques. L'alternative est simple, se tromper ou ne pas se tromper. L'erreur entraîne la punition immédiate, lourde quelquefois. Vous l'avez compris, boîte de vitesse bloquée pour Bruno Sabi. Coup de l'opération, 6 minutes. C'est donc Henri Toivonen qui engage par les spéciales de l'Ardèche le parcours commun qui amènera les concurrents en principauté de Monaco. Son avance n'est pas substantielle. La menace peut venir d'un Marco Alem, par exemple, encore que les problèmes électriques le ralentissent. D'un Walter Orl, mais sa démonstration est rendue quasiment inopérante par les minutes concédées précédemment. D'un Timo Salonen surtout, d'une efficacité exemplaire. Il grignote les secondes, Alanchet est en point de mire, nous n'en sommes qu'à la mi-course. Et c'est le moment choisi par Bruno Sabi pour démontrer que personne au monde ne lui fait peur. Les Finlandais y perdront un instant le peu de latin qu'il possédait. Cinq fois le meilleur temps d'affilée au plus fort de la bagarre. Bagarre que Michel Mouton abandonne sur rupture de la courroie de pompe à huile. Mais il restera de ce parcours commun le bonheur d'avoir vu évoluer cette Peugeot 205 Turbo 16 portant le numéro 8. Bruno Sabi et Jean-François Fauchy à l'extrême pointe du combat. Enlevez-leur l'incident technique, le combat serait devenu l'avant-garde. Coup de tonnerre sur le rallye à quelques encablures de Monte-Carlo. Toivonen va à la faute et crève. C'est la course. Timo Salonen aurait eu bien tort de ne pas en profiter. Le sommet de la hiérarchie est là, tout prêt. D'autant plus que Marc Ouellen renonce. Que Hanoumi Collat, bien que toujours présent, évolue un ton en dessous. Et qu'une plaque de verglas anéantit les efforts de Sabi. Roues arrachées, voitures tordues, un peu plus de pain sur la planche des mécaniciens dont on ne dira jamais assez le dévouement. Et ce n'est pas fini pour eux. La proximité du rocher de Monaco ne leur permet pas le petit moment de repos pourtant ardemment souhaité. Le leader s'appelle maintenant Timo Salonen. Encore une boîte à changer, par sécurité. 18 minutes, 3 fois rien. L'incroyable devient ici routine. 33 secondes d'avance pour Timo Salonen à l'orée du parcours final. A la fois beaucoup et rien du tout. A l'abri de rien, surtout pas du retour de Toivonen, bien servi par des pneumatiques appropriées. Le mano a mano tournait court. Le second passage au col de la couiole enterrinait le résultat. Salonen avait choisi la voie de la sagesse. À trop risquer, on y laisse des plumes. Il connaît la musique. Toivonen qui revenait de bien loin. Voiture fracassée contre celle d'un spectateur qui disputait son rallye à lui. reconstruite quasiment sur place. Les Odis préféraient rentrer à la maison intacte, même avec un retard conséquent. Yoha Kankunen s'offrait un temps scratch. C'est tout ce qu'il reste quand on se voit dans l'obligation d'observer les débats de trop loin. De même pour Bruno Sabi, il aura passé la dernière nuit à travailler pour l'équipe à 100% puisque sa carte personnelle n'existait plus. Confiné au rôle d'essayeur de pneumatiques au profit de Salonen, c'est cela aussi le rallye. Dernière nuit magique, le rendez-vous du col du Turini. Rendez-vous fugitif, quelques dizaines de mètres en pleine lumière avant la plongée vers la boleine. Rendez-vous de l'enthousiasme et des passions quelquefois difficilement contrôlables. Rendez-vous de l'équipe de Salonen. Il fallait un vainqueur. Alors celui-ci s'appelle Henri Toivonen, 20 ans après son père, Pauli Toivonen. Le retour au premier plan de l'un des surdoués des épreuves routières. A son tour maintenant, il aura fort à faire pour conserver tous les atouts dans sa manche. A commencer par le prochain rallye de Suède. La partie n'est facile pour personne, mais le sport automobile en sort à l'évidence gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ...